Les forces armées russes encerclent plusieurs grandes villes où les bombardements se poursuivent, faisant ce qui pourrait être la plus jeune victime depuis le début du conflit. On parle d'un bébé de quelques mois seulement. Pendant ce temps, des pays comme la Pologne accueillent un flot ininterrompu en fait de réfugiés ukrainiens. Il y a mon collègue Louis-Philippe Bourdeau qui est arrivé sur place pour témoigner de la situation. Bonsoir Louis-Philippe. Bonsoir Michel. Louis-Philippe, tu es arrivé en fin de journée à Cracovie. Dès ton arrivée, ça n'a pas pris de temps pour constater que l'arrivée des réfugiés ukrainiens préoccupe les Polonais. À l'aéroport, dans le taxi, dans la rue, c'était le sujet de conversation. On sent vraiment que ça préoccupe les Polonais, mais en même temps, on sent un mouvement de solidarité, de mobilisation en se promenant. Plus tôt aujourd'hui, j'ai vu plusieurs, plusieurs drapeaux ukrainiens sur les façades de bâtiments patrimoniaux, bâtiments gouvernementaux, des restaurants. Et ce n'est pas pour rien que les Polonais se sentent impliqués. C'est devenu, du jour au lendemain, la terre d'accueil de la majorité des réfugiés en provenance de l'Ukraine. Les derniers chiffres qui sont sortis aujourd'hui sont assez alarmants. 874 000 réfugiés. On approche le million, Michel. Et près de la moitié, près de 500 000 sont ici en Pologne. Certains se demandent jusqu'à quel point la Pologne pourra continuer à en accueillir sans que le système, lui, ne se brise. Tu es à 3-4 heures à peu près de la frontière. L'aide s'organise presque 24 heures sur 24 depuis une semaine. Oui, j'ai été chanceux. En me promenant tout près d'ici, j'ai vu une église et je voyais à travers la porte qu'il y avait de l'action. On a transformé une église en centre de dons, refuge également. Il y avait des dizaines et des dizaines de bénévoles. Ils m'ont dit être là depuis le jour 1 de l'attaque russe contre l'Ukraine. Et depuis ce temps-là, on a 76 lits pour des refuges temporaires. On reçoit médicaments, vêtements et également de la nourriture pour envoyer en Ukraine par autobus. J'ai parlé avec certaines des organisatrices et des bénévoles. Vous savez, tout le monde ici est très tôt. Il est vraiment tôt. Mais nous comprenez que nous faisons quelque chose qui est vraiment important. Tout ce qui se passe ici est parce que des centaines de milliers de l'Ukraine et des citoyens de l'Ukraine. Et des citoyens de l'Ukraine et des citoyens de l'Ukraine aussi qui nous ont aidé. Les gens viennent ici chaque jour avant qu'ils travaillent pour demander ce qu'on nous a besoin. Ils viennent dans la pièce, achent quelque chose, apportent et viennent dans leur travail. En la nuit, ils viennent encore et essayent de l'aide. Les Ukrainiens sont brothers et avec toute possibilité, ils voudraient nous aider. Je suis désolée, évidemment, pour tout le monde, surtout pour les gens qui sont là. Je ne sais pas, je voudrais que j'aimerais que tout le monde vienne et nous aider, mais ce n'est pas ça. C'est juste que tout le monde ne pense pas à eux-mêmes. Les gens travaillent 24-7. L'Ukraine est mon pays et je suis très heureuse que j'ai fait tellement de travail ici, que je n'ai pas le temps de lire les news et de comprendre que tout ce qui s'est passé. Alors Michel, demain, on se retrouve et je serai à la frontière de l'Ukraine et de la Pologne. Merci beaucoup, Louis-Philippe. Sois prudent. Merci.